Finishing School pour les ladies 2.0 Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, je m'adresse aux jeunes filles, jeunes femmes dans la vingtaine. Cette vidéo est pour vous. Peut-être, si vous êtes ici, c'est que vous avez commencé à vous intéresser aux bonnes manières, à l'étiquette, aux arts de la table, à la galanterie. Peut-être, justement, certainement, vous avez déjà constaté ce décalage qu'il y a entre votre génération et vous-même. Je ne parle même pas de ma génération ou de la génération de nos grands-parents. Mais voilà, vous constatez ce décalage dans les habitudes, dans les vêtements. Vous voyez autour de vous, finalement, des questions de décence, d'élégance, de dévirilisation de la société, ce qui va de pair avec la féminisation de la société. C'est pas ce communiquant, l'un ne va pas sans l'autre. Et vous êtes là, vous cherchez déjà des connaissances pour en savoir plus. Pour savoir quelle est la bonne direction. Peut-être vous sentez-vous perdu, seul, parce que, justement, vous avez déjà fait ce constat que quelque chose ne va pas. Bon, et vous vous posez des questions, vous souhaiteriez avoir des réponses. Vous les puisez, justement, sur cette chaîne, dans les manuels de savoir-vivre, dans des conversations, des échanges avec vos pères. Génial. Et là, peut-être, plus vous essayez d'en savoir plus, plus vous voyez qu'il n'y a pas de réponse. Et ne blâmons pas vos parents. Vos parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Mais voilà, si vos parents n'ont pas reçu un certain enseignement, ils ne peuvent pas eux-mêmes vous le transmettre. C'est évident. Ne blâmons pas les grands-parents. Bon, peut-être étaient-ils des 68 heures convaincus et ils vous ont apporté beaucoup d'amour. C'est le principal. Bon. Donc, ne blâmons pas les autres. Prenons-nous en main et essayons d'avoir les réponses à présent. En tâtonnant, vous essayez de devenir une lady. Attention. Lady sans en faire trop. Sans le côté mémérisant. Peut-être même sans le côté catho. Il ne s'agirait pas non plus de suivre Jésus habillé en beige, avec un bandeau en velours dans les cheveux. Non, non, d'accord. Et puis bon, vous ne voulez pas renoncer aux réseaux sociaux. Il faut vivre dans son temps, tout en trônant ce qu'il y a à prendre. Mais voilà. Et vous voudriez savoir, avoir accès à l'enseignement qu'on donne à un certain milieu. Cet enseignement qui est assez privé, qui est assez confidentiel. Et pour le suivre ou pas, mais en tout cas déjà pour prendre ce qu'il y a à prendre. Pour vous situer. Pour avoir un champ de connaissances dans lequel piocher. Alors, si c'est cela qui vous intéresse, j'ai une bonne nouvelle. Vous pouvez avoir accès à ces connaissances. Vous pouvez avoir accès à ce savoir. Et vous pouvez en bénéficier. Oui, c'est possible. Vous savez, je fais souvent cette analogie avec la religion. Dans un milieu où je suis, certains parents ne veulent pas faire baptiser leurs enfants sous prétexte que... Enfin, ce n'est pas un prétexte, mais en se disant, il choisira sa religion plus tard. On ne veut rien ne lui imposer. Il choisira plus tard à l'âge adulte. Mais la réalité, c'est que 20 ans plus tard, il ne choisit rien du tout. Parce que si on ne lui a pas présenté différentes voix, il n'y a pas à choisir. C'est comme, on va demander à un enfant, est-ce qu'il préfère lire des romans policiers ou des romans de botanique. Mais écoutez, si on ne lui a pas appris à lire, il n'y a pas de choix. Bon, et donc là également, s'engager sur la voix pour être une lady. On s'y engage par choix, volontairement, pas par défaut. Et vous souhaiteriez déjà, justement, peut-être vous y engager ou pas, ou pas, mais avoir accès à ces informations. Bon alors, si c'est cela, bonne nouvelle. Spécialement pour vous, il y a un nouveau programme. Finishing School pour les jeunes femmes modernes. De la première dame du 19e siècle à la lady 2.0. Comment assurer un noble héritage sans décalage ? Alors oui, l'anglicisme est voulu. Finishing School, oui, pour les ladies 2.0. Très bien, voilà, ça y est. Alors c'est un format, je vous dis, c'est une formation spécialement pour les femmes dans la vingtaine. On est dans le monde des réseaux sociaux. On est dans la lady 2.0, qui vit en France dans les années 2020. Finishing School. C'est le nom que l'on donne aux écoles de bonne manière. Lady D, la mère du prince William, a participé, a suivi des cours dans une finishing school en Suisse avant son mariage. Avant son mariage, donc après, avant d'être encore fiancée, mais elle a parfait son éducation là-bas. La jeune fille est un diamant, et là, on va lui donner son éclat. On va le polir, on va faire ses derniers petits ajustements pour son entrée dans le monde. Pour être une bonne maîtresse de maison, une bonne amie, une bonne sœur, une bonne confidente, pour tenir son rang et sa place. N'y voyez pas de snobisme. Dans le fait de tenir son rang, c'est aussi le rang de Madame Tout-le-Monde. Alors cet enseignement est génial. Je garde le terme Finishing School, parce que c'est celui qui correspond le mieux, on n'a pas d'équivalent en français. Alors, dans ces écoles, ce n'était pas des pensionnats, enfin des pensionnats de bonne manière. C'est ce que j'ai envie de dire, c'est pas, on n'obligeait pas les jeunes femmes à y aller. Dans une pension, vous envoyez les enfants, ils sont d'accord ou pas, ils suivent les cours. Bon, et là, on faisait le choix d'y aller. C'est également l'enseignement que je vous donne. Vous faites le choix de le suivre. Après, vous prenez ce qu'il y a à prendre, pour vous. Mais, vous avez le choix, c'est votre engagement, personne ne vous l'impose. C'est une très grande différence. Le but est que vous deveniez une première dame, une première demoiselle, par vos propres moyens, par choix. Pas parce que quelqu'un vous l'impose. C'est vraiment une responsabilité. On se prend en main et on devient la personne que l'on souhaite être. Vous allez apprendre à gérer votre image et votre réputation sur les réseaux sociaux. Pour en faire une force, un atout, et pas un point de faiblesse, pas un talon d'Achille. Vous aurez les moyens de vous élever, socialement, intellectuellement, spirituellement, amicalement. Progresser sur vous-même. Vous aurez ces bases et les clés pour cela. Bénéfice très important. Vous allez vous trouver. Vous n'allez pas passer 10, 20, 30 ans de votre vie à vous chercher. On se cherche. Non, ça c'est le grand mot déjà de ma génération, et puis de la vôtre encore plus, où on est totalement dilué et on ne sait pas. On cherche. Vous allez avoir les critères pour faire vos choix, de bons choix. Parce que là, ce qui arrive actuellement, c'est à force de... On regarde toutes les portes ouvertes. Ben oui, mais donc en fait, on ne fait aucun pas en avant. Là, vous aurez les critères pour choisir par quelle porte vous voulez rentrer. Sachons-le. D'ailleurs, chaque porte, il y a du bonheur comme du malheur. Ça peut correspondre à votre personnalité ou pas. Faire des choix. Et sur quels critères faire vos choix ? Parce que là, c'est le grand mal. Actuellement, personne ne vous a dit s'il faut aller au... Enfin, vous ne savez pas. Qu'est-ce qu'il y a au sud, à l'est, à l'ouest, au nord ? Vous ne savez pas. Et donc, vous restez plantés là. Ok, toutes les portes sont ouvertes, mais vous ne marchez pas. Vous ne vivez pas votre vie. Et vous ne savez toujours pas. Et ça, vous le voyez dans ma génération. Observez les femmes de ma génération qui se cherchent. Voilà, qui se cherchent. Et ça, je ne vous le souhaite pas. Vraiment, moi, je veux que vous ayez profondément un ancrage des piliers et puissiez éclore des racines plantées dans le sol avec cet héritage noble, aristocratique. C'est un bel héritage. Et grâce à ça, éclore. Vous aurez des clés de compréhension des relations hommes-femmes. Vous connaîtrez les meilleurs moyens pour ne pas commettre de gaffes et pour ne pas être la gaffeuse du groupe. Oui, vous allez également apprendre à être une épouse modèle. Même si vous n'êtes pas marié. Le mariage n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas l'absolu d'une vie. Mais c'est un apprentissage qu'il vaut mieux avoir. Vous connaîtrez également ce qui vous rend agressive aux yeux des gens. Vous n'en rendez peut-être pas compte. Mais différents points vous rendent agressive. Peut-être pas vulgaire. Mais en tout cas, repousse les gens autour de vous. Là au moins, vous saurez de quoi ils retournent. Et vous pourrez aller dans le haut. Détourner cela. Enfin, vous aurez la méthode précise à suivre en cas de rechute. Eh oui, parce que ce n'est pas facile de devenir une lady. Toutes ces connaissances, vous les retrouverez dans le programme Finishing School pour les jeunes femmes modernes. De la première dame du 19e siècle à la lady 2.0. Comment assumer un noble héritage sans décalage ? Tout ce savoir est tiré des différents manuels de savoir-vivre. Tout cela, on l'a. Et, je sais ça, on couvre une large période. Et, vous voyez encore les marque-pages. Qu'est-ce qu'on prend ? Qu'est-ce qu'on garde ? Et qu'est-ce qu'il vaut mieux remettre à l'ordre du jour ? Bien. Petit avertissement encore. Je vous parle en tant que grande sœur. En tant que grande sœur, donc, il y a une certaine sévérité dans mes propos. À prendre ou à laisser ? Là, je vous le dis, c'est pour les jeunes femmes de 20 ans. Ça fait déjà longtemps que je n'ai plus 20 ans. Et, j'ai un autre point de vue que vous sur la situation. Alors, il y a aussi une chose très intéressante avec la grande sœur. La grande sœur, en fait, par rapport à la fraternité, on ne peut pas se défaire d'une grande sœur. Vous pouvez divorcer dans un couple, mariage. Vous pouvez séparer le lien du mariage, on divorce. Si les parents ne veulent plus de leurs enfants, il est déshérite. Donc, on peut se débarrasser de nos enfants. Également, en tant qu'enfant, si on ne veut plus de nos parents, on peut s'émanciper. On peut couper ce lien. Mais, il n'y a pas de lien qui puisse couper une fratrie. On peut bouder. On peut ne pas parler avec notre frère ou notre sœur pendant des années. Mais, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de mot. Il n'y a pas de mot, de vocabulaire, parce que ça n'existe pas. On ne peut pas se séparer d'un frère ou d'une sœur. Alors, ça, c'est génial. Moi, je le vois dans ma famille, à moi. Dans les autres aussi. C'est que, en tant que frère et sœur, nous, on peut se dire des vérités, que nous, on juge vérité, peut-être pas forcément l'autre. Sévère, autoritaire, franche, et même si ce n'est pas agréable à entendre, on sait que la personne va toujours nous aimer. Toujours. Il y aura toujours de l'amour entre nous. Des heurtes, certainement. Mais, bref. Donc, dans cette formation, il y a vraiment ce lien de grande sœur. Vous allez apprendre des choses qui vont vous heurter, avec lesquelles vous ne serez pas d'accord. Ou surtout parce que dans la vingtaine, on a une certaine conception de la vie. Et c'est normal. Cette insouciance fait partie aussi de la jeunesse. Mais elle a des conséquences. Donc là, c'est la grande sœur qui va vous parler. Voilà. C'est un avertissement, quand même, que je voulais vous donner. Très bien. Pour suivre le programme, cliquez sur le lien juste en dessous de la vidéo. Vous aurez directement accès au programme. Vous vous inscrivez. Vous réglez. Et, non, trois minutes plus tard, vous avez déjà accès à l'ensemble des modules. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.